Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va refaire un top 5. Un top 5 de mes 5 films de monstres préférés et surtout 5 films de monstres qui sont pas très connus. Alors oui, certes, il y en a certains quand ils vont voir la liste, ils vont dire « Non mais attends mec, on les connait ces films, moi je les ai vus 50 fois, c'est bon quoi ». Oui, je suis d'accord, il y en a qui les ont vus, mais pour la plupart du grand public, c'est pas des films qui ont une aussi bonne réputation, une aussi grande réputation que des films comme Alien, Predator ou encore Jurassic Park par exemple. Mais pour autant, ce sont des films sur lesquels vous devez vous pencher, qui sont des films qui ont une certaine audace, qui ont une certaine manière de présenter le mythe du monstre et justement, je vais vous les présenter. Alors, je vous garantis une zone sans spoil, donc c'est pour ça que les résumés vont parfois être assez courts puisque j'ai pas envie de vous dévoiler des éléments de l'intrigue. Et puis je vous recommande fortement d'aller les voir. Et une dernière chose aussi, c'est que c'est très subjectif, c'est mon top 5 à moi. Je ne vous dis pas que ces 5 films sont les meilleurs films au monde, ça reste mon avis. Mais on va en discuter dans les commentaires, bien évidemment, et je vous fais confiance pour ceux qui ont vu les films, pas de spoil, on respecte les autres, ceux qui n'ont pas vu les films. Et bien on va commencer tout de suite avec le numéro 5. Pandorum, sorti en 2009 et réalisé par Christian Alvard, Pandorum est une production Americano-Germanie qui met en scène un équipage dans le futur de colons se réveillant au beau milieu de leur voyage. Jusque là, c'est lui déjà vu, mais pourquoi est-il dans ma liste ? Et bien pour une raison simple, que je ne peux pas vous expliquer, puisqu'il y a un plot twist assez impressionnant à la fin, enfin assez impressionnant, plutôt agréable à la fin, mais je vais quand même vous donner 2-3 éléments de l'histoire. Alors l'histoire est assez simple, elle se concentre sur 3 personnages, Nadia, Bower et Peyton. Les 3 héros se retrouvent donc isolés dans un vaisseau spatial, apparemment abandonné par son équipage. Mais clairement, au bout d'un moment, une menace rôde, des créatures apparaissent et les pourchassent. Et je ne vous en dirai pas plus, mais pourquoi c'est bien ? Déjà, l'ambiance. Certes, l'atmosphère va facilement rappeler Alien. Des couloirs de vaisseaux mal éclairés, mal entretenus, mais le scénario se dévoile très lentement pour vous offrir, comme je vous l'avais dit, un plot twist plutôt sympathique. Alors vous me direz, pour qui s'adresse ce genre de film ? Eh bien, si vous êtes fan de l'ambiance Alien, si vous avez été déçu des films comme Prometheus ou Covenant, si vous aimez l'ambiance vaisseau spatial isolé, en buscade, au détour d'un couloir d'entretien, Souvenirs d'Alien Isolation, non ! Si vous aimez cette ambiance un peu Ridley-Scottienne des années 70, voire même un peu Blade Runner parfois, eh bien, ce film est vraiment fait pour vous. Il est assez rafraîchissant. et assez original pour être mis sur une liste de films à voir pendant un confinement, pourquoi pas. Et le quatrième film, c'est le délirant Arrakatak, l'attaque des monstres à huit pattes. Et si vous êtes arachnophobe, eh bien, tant pis pour vous ! Alors oui, Arrakatak, il y a plein d'araignées dedans, d'où son nom. C'est un film qui est sorti en 2002, réalisé par Ellery Elkaim, et ce film fait clairement partie de ma liste de films favoris. C'est un film culte qui, malheureusement, est passé un peu sous la lumière des médias. Et pourtant, en plus d'être un hommage aux films de monstres des années 50, c'est un film qui est drôle, violent, ringard, et clairement, qui s'assume. Et il est hyper bien fait, et certaines scènes marient à merveille l'horreur et la comédie. Pour ceux qui l'ont vu, la scène du barbier, pour moi, vaut son pesant d'or. Alors, si vous êtes nostalgique des films d'insectes géants des années 50, et que vous recherchez des films qui frisent le nanar, mais qui s'assument pleinement, et qui vous plongent la tête la première dedans, eh bien, foncez, arachnophobe ou pas. Et pour le troisième film, je vais vous parler de It Follows, paru en 2014 et réalisé par David Robert Mitchell. Ce film marie à merveille l'horreur visuelle et psychologique. L'histoire est assez simple. On a affaire à une jeune fille qui est kidnappée et ligotée sur une chaise dans des ruines. Son kidnappeur lui explique qu'il vient de lui transmettre une malédiction. En effet, cette malédiction consiste en une personne, une créature qui apparaît toujours dans un coin de l'écran, une femme ou un homme aux tensions absurdes, et qui marche lentement vers la jeune fille. L'héroïne devra apprendre à vivre avec cette malédiction et, pourquoi pas, à la refiler à quelqu'un d'autre. Et aussi, petit détail qui a son importance, la malédiction se transmet en couchant avec la personne que l'on souhaite maudire. Alors, indirectement, le film peut faire référence au traumatisme qu'ont les gens qui ont vécu des agressions de type sexuel, par exemple, ou même à des MST. Là, pour revenir sur le film en lui-même, on a affaire à un film qui est juste angoissant. Pas de jumpscares, pas de pièges à cons, en fait, qu'ont certains films d'horreur très cheap, qu'on voit au cinéma, comme dans Insidious, par exemple, où ça nous saute à la gueule, sans pour autant créer un climat d'épouvante. Là, il y a vraiment un climat d'épouvante. Il y a un climat de menaces constantes et permanentes contre lesquelles on ne peut strictement rien faire. On ne peut juste que fuir. Et ce film est vraiment à voir parce qu'il remet à plat les codes de l'horreur. Et moi, quand je l'ai vu, je me souviens que je l'avais vu au beau milieu de la nuit. Et franchement, j'ai chié les cubes. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. Donc, si vous êtes des gens qui recherchent un nouveau type de frisson, une manière intelligente de montrer une créature qui n'a pas une forme pour autant monstrueuse et une réflexion, pourquoi pas, sur l'idée même, enfin, sur le concept du trauma, bien que ce ne soit pas l'objectif du film, mais ça y fait un petit peu référence, eh bien, je vous le recommande très chaudement. Et pour l'avant-dernier film, eh bien, je vais vous parler de Monsters, réalisé par le génialissime Gareth Edwards, à qui l'on doit notamment le fabuleux Rogue One. Et donc, Monsters est un film sorti en 2010. Et ce film va vous prouver deux choses. La première, c'est que Gareth Edwards sait filmer les monstres et les choses colossales, d'où son talent dans Rogue One pour filmer l'étoile noire ou des stars destroyées. Et la deuxième, c'est qu'on peut faire des films géniaux avec un budget absolument ridicule. En effet, le budget du film était d'à peine 500 000 dollars. Et honnêtement, une fois à l'écran, ça ne se voit absolument pas. L'histoire va vous raconter, eh bien, un monde dans lequel un météore contenant des formes de vie alien a coupé en deux le continent américain. En effet, les formes de vie ont proliféré, absorbant le Mexique sous une faune épaisse. Les créatures sont supposées être dangereuses et les autorités des pays tentent tant bien que mal de les contenir. Alors, les États-Unis tentent aussi de s'opposer à l'arrivée des aliens avec leur armée, mais en vain, les forces armées américaines se font littéralement poutrer la gueule. Et dans ce monde très chaotique, eh bien, on rencontre un journaliste qui est en Amérique du Sud et qui a pour mission de ramener la fille de son patron. Très vite, les deux Américains se rendent compte que les voies aériennes sont coupées et ils devront traverser la jungle à pied. Pourquoi ce film est aussi génial que j'ose le prétendre ? Eh bien, pour plusieurs choses, que je vous ai dit précédemment, mais surtout pour la manière très poétique et très déconstruite d'amener les aliens à l'écran. En effet, on n'a pas affaire à un film type Independence Days ou Skyline ou encore Battle Los Angeles, qui est pourtant très bon, qui va vous amener des aliens au-dessus d'une ville principale aux États-Unis, qui vont tout détruire, etc., etc., comme des parasites. En fait, là, l'idée n'est pas là. C'est plus un accident, c'est la théorie du chaos. Enfin, le hasard fait que cette météorite s'est écrasée sur notre Terre et que, ben voilà, la vie prend son chemin. Et la vie trouve un chemin, pardon, pour citer le professeur Malcolm. Et voilà, donc, les humains ont peur. On a peur de l'inconnu. Les États-Unis sont plutôt un géant au pied d'argile puisqu'ils déploient une force armée considérable pour tenter de contenir l'écosystème grossissant des aliens, mais pour autant, ils n'y arrivent pas. Et le film commence sur ça, commence sur une escarmouche entre des Marines et des aliens, et ça tourne mal. Mais pour autant, il y a une certaine beauté, une certaine poésie qu'apporte Gareth Edwards dans son récit. L'histoire des deux protagonistes est plutôt anecdotique. En fait, elle s'impuse de prétexte à un voyage dans un monde en pleine transition, en plein questionnement. et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu dans ce film. C'est un film qui s'éloigne du concept de film d'invasion alien. Il prend tout à revers et c'est magnifique. Et la manière de filmer de Gareth Edwards est juste génialissime. Par contre, une chose, fuyez les suites. Il y a Monster d'Arcontinent qui est sorti il y a... Il y a 3-4 ans, je crois. C'est une merde subatomique. Donc, n'y allez pas. Gareth Edwards, Monsters, c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, foncez le voir. Et on termine avec le colossal Cabin in the Woods. Sorti en 2012, au même moment que les Avengers, d'ailleurs, mais filmé bien avant, et réalisé par Drew Goddard. Ce film figure dans mon top 10 de mes films favoris. Pourquoi ? Parce qu'il reprend avec un ton décalé tous les clichés des films d'horreur. Si vous en avez marre des slasheurs de base, si vous en avez marre de l'éternel film de fantôme, ce film est fait pour vous. Je ne peux pas vous en dire plus, néanmoins, parce qu'il y a certains éléments du scénario qui sont hyper importants. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va débuter comme un film d'horreur typique, un slasheur classique. Vous allez avoir un groupe de jeunes qui part en week-end dans une petite maison dans les bois, avec tous les stéréotypes. Vous avez le nerd slash geek accro à la weed, la blonde qui a littéralement le feu au cul, le beau gosse du capitaine d'équipe de foot qui a également les burnes en éruption, la meuf timide en retrait et son alter-ego masculin. Bref, ce film s'amuse des clichés des films d'horreur, il s'amuse des clichés des films de monstres et il vous pond une histoire totalement barjo. Mention spéciale pour les fans de la fondation SCP, je pense que vous allez surkiffer ce film si vous ne l'avez pas encore vu. La fin est juste totalement dantesque. Et en prime, il y a une actrice qui nous offre une apparition qui n'est même pas crédité dans le générique. Donc, en résumé, si vous êtes fan de la fondation SCP et que vous appréciez les films décalés qui osent, alors Cabin in the Wood est la référence vers laquelle vous devez vous précipiter en toute urgence. C'est la fin de cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu les films, dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. On en discute sans spoiler les autres, attention. Et surtout, avant de terminer, on va se faire une FAQ très bientôt, donc n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires. Et vous avez remarqué que j'ai déposé sur ma chaîne un trailer. C'est une collaboration que je suis en train de faire avec R.S. Takline Under Survival. D'ailleurs, je vous incite à aller voir sa chaîne. C'est une chaîne qui parle de survivalisme et pas dans le sens survivalisme, on reste planqué avec des FAMAS dans un abri subatomique à buter des éparcheurs. Non, lui, c'est plus une approche quotidienne de la chose. Se préparer à des situations qui peuvent être challengeantes, des accidents, du stress, ce genre de choses. C'est très instructif, très bien fait et il a un talent d'écriture pour tout ce qui est la fiction qui est génial et vous avez pu le constater dans la bande-annonce. Donc, avec lui et son équipe, notamment Clément, qui est son monteur de génie, cul-doe à toi, Clément, on travaille sur une idée que j'avais eue de projet Alien. Donc, patience, on est en train de ficeler tout ça. Et voilà, en attendant que tout cela sorte, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, abonnez-vous parce que vous êtes quand même plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, moi, ça m'aide si vous faites ça. S'il vous plaît, si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, portez vos masques, respectez le confinement, c'est important, on arrive bientôt à la fin du tunnel. Donc, tenez bon les amis et on se fera sûrement les réponses à la FAQ peut-être lors d'un live, je ne sais pas encore. En attendant, je vous fais à tous de très grosses bises, prenez soin de vous. Ciao les Calama.